Cette équation s'appelle équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposants. Nous voyons dans le premier terme de cette somme 4 exposants x plus 2 et dans le deuxième terme nous voyons 4 exposants x plus 2 plus 3. Par conséquent, nous pouvons mettre 4 exposants x plus 2 en évidence et entre parenthèses il reste 1 plus 4 exposants 3. Vérifions, 4 exposants x plus 2 fois 1 c'est bien 4 exposants x plus 2 et 4 exposants x plus 2 fois 4 exposants 3 ça donne bien 4 exposants x plus 2 plus 3 c'est-à-dire 4 exposants x plus 5. 4 exposants 3 ça donne 64 plus 1 c'est 65 et ce 65 qui multiplie à gauche du signe d'égalité, on va le mettre à droite où il va diviser. Cette fraction c'est 1 et ce 1 nous pouvons l'écrire sous la forme 4 exposants 0. Ainsi nous obtenons une équation exponentielle du type très simple puissance égale puissance avec la même base. Et comme toute fonction exponentielle est continue et strictement monotone, on peut en déduire que les exposants doivent être égaux. Pourquoi ? Parce que pour n'importe quelle valeur y choisie, il existe une et une seule valeur de x dont l'image par la fonction exponentielle est égale à ce y choisi. Donc pour cet y qui est égal à cet y-là, les exposants doivent être égaux. Et par conséquent x plus 2 doit être égal à 0, ce qui signifie que x est égal à moins 2. Donc nous avons trouvé une seule solution de cette équation exponentielle, solution que nous mettons bien dans l'ensemble solution et l'exercice est déjà terminé.